A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment résoudre des inéquations d'inconnus n. Ce sont des inéquations qui vont permettre de mélanger deux chapitres, le chapitre des suites numériques et celui de la fonction logarithme n'est pas rien. Donc on va le résoudre sur deux situations. La première inéquation, donc n ici est un entier naturel, et donc on va résoudre l'inéquation 2 puissance n super égale à 3040. Dans un premier temps, on remarque que 3040 est strictement positif et 2 puissance n, quelle que soit la valeur de la puissance n ici, parce que n est un entier, 2 puissance n est également strictement plus grand que 0. Donc en fait ici, on va pouvoir appliquer le premier rappel. Si a est super égale à b, c'est équivalent à ln de a super égale à ln de b. Autrement dit, on a composé par la fonction logarithme n'est pas rien. Donc ln de 2 puissance n est super égale à ln de 3040. Ensuite, on va appliquer un autre rappel. On sait que si on a ln de a puissance n, et bien c'est n ln de a. En fait, l'idée, c'est une inéquation dont on a connu ici, c'est n. Donc on va, entre guillemets, faire descendre la puissance, parce que le n ici qu'on recherche, il est en puissance. On va le refaire, entre guillemets, descendre. Et ça l'aide de cette formule-là, ln de a puissance n, c'est n ln de a. Donc ça nous fait n ln de 2 super égale à ln de 3040. Ensuite, on va isoler le n, donc on va diviser par ln de 2. Mais ln de 2, c'est une valeur qui est strictement positive, donc ça ne va pas changer le sens ici de notre inéquation. C'est pour ça qu'on va avoir n qui est super égale à ln de 3040 sur ln de 2. Et ensuite, on va le taper à la calculatrice. Ici, première erreur, attention, vous ne barrez pas entre guillemets les ln. Ça, c'est totalement incohérent. Ça n'existe pas. Alors, on va taper ln de 3040 sur ln de 2. Et à la calculatrice, on va obtenir une valeur approchée à 10 moins 2 de 11,57. Donc, n, qui est un entier naturel, est supérieur ou égal à la valeur 11,57. Mais n est un entier naturel, donc on cherche le premier entier qui est plus grand que 11,57. Donc, le premier entier qui est plus grand que 11,57, c'est 12. C'est pour ça qu'on met n est supérieur ou égal à 12. Donc, ça, c'était la première situation. On résout ensemble la deuxième situation. Dans cette deuxième situation, nous souhaitons résoudre l'inéquation 400 fois 0,9 puissance n plus 600 inférieur ou égal à 700. Dans un premier temps, dans cette inéquation, il va falloir isoler le 0,9 à la puissance n. Donc, le plus 600, on le met à droite en faisant moins 600. Donc, ça nous fait 400 fois 0,9 puissance n inférieur ou égal à 700 moins 600. Et 700 moins 600, ça nous donne 100. Donc, ici, ça nous fait 400 fois 0,9 puissance n inférieur ou égal à 100. On va ensuite diviser par 400, puisque l'objectif, c'est de laisser à gauche le 0,9 puissance n. Donc, ça fait 0,9 puissance n inférieur ou égal à 100 sur 400. Et 100 sur 400, c'est égal à 1 quart. Et 1 quart, c'est 0,25. Donc, on a 0,9 puissance n inférieur ou égal à 0,25. Donc, ici, on a une inéquation dont l'inconnu est n. Donc, on veut trouver le n. Ici, le n étant puissance, entre guillemets, on va le descendre. Et pour se faire dans un premier temps, on va introduire la fonction logarithme n éperien. Parce que 0,25, c'est strictement plus grand que 0. Et 0,9 puissance n est également strictement plus grand que 0. Donc, si a est strictement plus petit que b, on peut composer par la fonction logarithme n éperien. Ça nous fera ln de a inférieur ou égal à ln de b. Donc, en fait, ici, on a ln de 0,9 puissance n inférieur ou égal à ln de 0,25. Et ensuite, on a le rappel suivant. C'est que si vous avez ln de a à la puissance n, on sait que ça fait n ln de a. Donc, l'idée, c'est de, entre guillemets, refaire descendre ici le n. Donc, ça nous fait n ln de 0,9 inférieur ou égal à ln de 0,25. Ensuite, on va devoir isoler ici le n. Et donc, on va devoir diviser par ln de 0,9. Et là, attention, ln de 0,9, c'est une valeur qui est strictement négative. Donc, lorsque vous allez diviser ici par ln de 0,9, ça va changer le sens de notre inéquation. C'est pour ça qu'en fait, ici, ça nous fait n super égal à ln de 0,25 sur ln de 0,9. Donc, on sait que la fonction logarithme n éperien. Elle est négative sur l'intervalle 0 ouvert et 1 fermé, parce que c'est inférieur ou égal à 0. Et au-dessus de 1, eh bien, ça devient positif. Donc, ça, c'est important de connaître le signe de la fonction logarithme n éperien. Donc, ln de 0,9 étant ici strictement négatif, eh bien, ça nous change le sens ici de notre inéquation. Ensuite, eh bien, on va taper à la calculatrice ln de 0,25 sur ln de 0,9. Et donc, on va obtenir une valeur rapprochée à 10 moins de près de 13,16. Et donc, nous, en fait, on cherche le premier entier à partir duquel le n sera supérieur ou égal à 13,16. Eh bien, ça démarre à 14. C'est pour ça qu'on met que n est supérieur ou égal à 14. Donc, à travers cette vidéo, nous avons vu ensemble comment résoudre des inéquations d'inconnus n. Et donc, ce sont des inéquations qui font intervenir deux chapitres, les suites et la fonction logarithme n éperien. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.